Je vais essayer de vous parler un peu plus des apports que ce mouvement auquel vous avez fait référence tout à l'heure Isabelle dans votre intervention, la psychothérapie institutionnelle, qui est un mouvement qui naît en France au lendemain, enfin pendant la guerre exactement, la Deuxième Guerre mondiale, et qui va apporter énormément de choses très importantes dans l'organisation des soins et dans la psychothérapie aussi des personnes psychotiques, puisque je le dirais de manière schématique comme ça, le mouvement de psychothérapie institutionnelle va faire tomber les hypothèses négatives qui était que jusqu'à présent les personnes psychotiques on ne pouvait pas trop les soigner parce qu'ils n'étaient pas accessibles au langage, au divan, à la consultation classique, et que voilà d'un seul coup on va s'apercevoir que ces gens bien sûr ne sont pas en plus tels qu'ils sont, mais qu'en plus ils sont sensibles à une autre dimension qui est celle de l'institution, ou de l'établissement, je vous ai amené la différenciation entre les deux qu'on peut faire, et que c'est sur cette scène-là la vie quotidienne d'un service, d'un hôpital, que les choses peuvent se jouer. Alors bien sûr ça a attiré mon attention, tout à l'heure en rentrant dans cette pièce, vous voyez quand même ces quatre, cinq magnifiques photos de vie quotidienne justement à l'hôpital. Et j'essaierai de vous dire quelque chose tout à l'heure d'une dimension aussi dont on n'a pas beaucoup parlé depuis ce matin, mais qui est ce qu'on appelle le travail thérapeutique, et qui vous concerne, vous plus en tant que soignant, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de travail thérapeutique lorsqu'on dit qu'il y a un certain travail thérapeutique. Voilà. Donc j'essaie de brosser ça de manière un peu transversale, parce que beaucoup de choses ont été déjà dites depuis ce matin, et je ne voudrais pas les redire, je voudrais juste peut-être compléter une définition que Marie-France a amorcée ce matin, qui n'est pas allée au bout sur la question d'étymologie du mot travail, un triballium, c'est-à-dire qu'il y a l'instrument de torture, on parlait de la souffrance au travail, avec un seul aile, si l'on se réfère aux trois poteaux auxquels était attaché le condamné, avec deux ailes, si on considère le fouet au bout duquel était attaché trois balles, pour infliger plus de souffrance. Et puis si on prend Hésiode, une autre petite référence à cette question de la souffrance, on s'aperçoit par exemple dans les travaux et les jours, Hésiode, parlant de la fameuse boîte de Pandore, situe bien sûr le travail comme étant l'un des mots qui sort de la boîte de Pandore au moment où celle-ci est ouverte, et qui va donc frapper de manière totalement générale toute l'humanité. Je passe aussi sur toute la référence biblique à la question du travail pour Adam et Ève, lorsqu'ils sont bannis du paradis terrestre, et qu'ils sont donc condamnés, d'une certaine manière, au travail. Autre référence qui est intéressante, c'est celle de Dostoyevsky, lorsqu'il fait référence dans son livre « Les souvenirs de la maison des morts », où il peint de sa période de Magne, où il était condamné aux travaux forcés en Sibérie. Il relâche que lorsqu'il n'avait rien à faire, les bannières étaient conduites dans les bois pour creuser d'énormes trous qu'il devait remplir quelques heures plus tard, et ainsi de suite. Travail éreintant, absurde, inutile. Et Dostoyevsky remarque à ce moment-là, avec grand étonnement, que le travail qui est demandé est très inférieur par rapport à la force physique de ces gens, qui travaillent toute la journée sur d'autres tâches, et que pourtant, malgré qu'ils aient fait que remplir et filer des trous, le soir, ils sont totalement épuisés. Et il pointe à ce moment-là que la fatigue psychophysique, je ne dis pas comme ça à l'époque, ressort de l'évidente inutilité de l'activité accomplie. Donc, travail improductif, châtiment, infligé pour un délit commis, le seul but du travail, vous voyez bien, est d'humilier et de châtier. Alors, on l'a dit, c'est vrai que souffrance et travail sont intimement liés, on dit d'ailleurs que des fois on va se tuer à la tâche, mais pas uniquement, on a parlé aussi depuis ce matin de toute la subjectivation, toute la production de sens, toute la créativité qui est autour du travail. Et là, bien sûr, je me réfère à quelques auteurs, à les moindres, Hegel, Freud, Marx, Rincan, qui, bien sûr, se sont intéressés à la question. Travailler, c'est bien sûr produire au service de l'organisation quelque chose, et notamment du côté du capital, mais c'est aussi se réaliser, construire, se construire, faire émerger du singulier à partir souvent d'une expérience collective. Et on y reviendra sur cette notion du collectif qui a traversé quand même toutes les interventions depuis ce matin. Donc une activité humaine et humanisante. Si on regarde chez Freud, que je connais assez bien, la notion de travail et le mot même Arbeit est très présente dans l'ensemble de la référence freudienne. Oui, globalement, à chaque fois, il y a l'idée d'une transformation, d'une sorte de quantité d'énergie psychique, je les vais appeler individu à certains moments et d'autres mots à d'autres, souvent libre et qui va être, au travers d'un processus psychique, se lier pour aboutir souvent à un certain résultat, comme par exemple dans le travail de pernaboration. Parler, ça fait du bien. Parler, ça permet de construire un certain nombre de choses. Et puis Freud va même l'étendre à bien d'autres domaines, et notamment lorsqu'il va aborder la question des processus de symbolisation. Je vais arrêter un instant, parce que ça me semble très important. Nous avons lorsque, par exemple, le petit homme, confronté à l'absence souvent douloureuse au début de sa mère, et puis à sa présence, d'un seul coup, qui revient, et confronté là, cette fois, à une gratification, eh bien, il va être obligé de transformer psychiquement, de travailler psychiquement cette réalité-là, qui est souvent très difficile à supporter, pour en faire quoi ? Et nous serons appelés, dans notre jargon, une opération de symbolisation, c'est-à-dire qu'il va phénoménologiquement réduire l'expérience réelle qu'il est en train de vivre, pour la transformer, tout simplement, en une sorte d'opération psychique qui va conduire à ce qu'au final, par le regard, et surtout par la parole, il puisse dire « elle est là, elle n'est pas là ». Et ça, tout au long d'avis, bien sûr, vous comme moi, nous utilisons, dans le champ qui est le dos, celui de la névrose, ce processus de symbolisation, qui est un travail énorme, qui a nécessité à un moment donné, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ou ma référence aussi, qu'il faut, face à une difficulté, trouver une solution, se mettre à travailler, produire quelque chose. Alors, on sait que, par exemple, chez les psychotiques, eh bien, malheureusement, cette chose-là, ça ne fonctionne pas. Cette présence absence, c'est que le psychotique va, en quelque sorte, travailler en permanence, c'est bien, vous voyez, toute l'économie psychique que nous, la symbolisation va nous apporter, chez le psychotique, elle ne tient pas. Et donc, il va être obligé de travailler en permanence avec ce réel présence absence, qui, à chaque instant, même avec des gens qu'il connaît très bien, va le convoquer à bricoler quelque chose, avec des éléments de son image du corps, et puis des éléments imaginaires, notamment délirants, des hallucinations, des choses comme ça. Il va bricoler quelque chose pour essayer, à ce moment-là, de tenir avec cette réalité. Et c'est un travail... Moi, je suis très sensible de travailler avec des personnes schizophrènes, à cette dimension du travail quand ils parlent. Certains me disent, moi, je suis une patiente, je me souviens des fois, à la rue du matin, elle me dit, oh là là, j'ai travaillé toute la nuit. ou alors, là, depuis ce matin, je me suis levé et le rapport au monde est tellement difficile, je rentre chez moi, je vais me recoucher. Il est 10 heures. Vous voyez ? Et je pense que, réellement, elle est, à ce moment-là, épuisée. Donc, vous voyez bien que là, dans ce travail psychique-là, on a affaire à une sorte de machine abstraite qui va, bien sûr, avoir des effets dans notre vie quotidienne, générer des bénéfices et produire une certaine forme d'économie psychique. Alors, je fais vite, mais Freud parlera aussi, bien sûr, du travail de rêve. Vous savez, avec ses spécificités qu'il repère très bien, ça se déplace dans les rêves et puis ça se condense, ce que Lacan va formuler autrement, disons, il y a des métonymies et il y a des effets métaphoriques dans le rêve. Et puis, du travail du refoulement, cette coupure qui va régulièrement scander notre rapport aux choses et permettre de classer, ranger un peu les choses dans le rêve. Je fais surtout référence à un travail qui nous singularise peut-être plus, c'est le travail du deuil. On parle bien du travail du deuil. Il y a des gens qui sont en deuil, ça devient qu'il y a un temps du deuil nécessaire. Et là, ça va poser bien sûr une question dans ce travail d'élaboration, de transformation, d'une perte réelle auquel on n'arrive pas vraiment à se faire parce qu'on n'est jamais habitué à l'idée de la mort, de la sienne comme celle des autres et cette absence continue dans le rêve de l'autre nous amène à élaborer psychiquement, à transformer ça pour, bien sûr, arriver à vivre avec cette réalité psychique ensuite qui fait qu'on va faire exister l'autre d'une certaine manière psychiquement. Alors, ce travail du deuil, lorsqu'on est confronté à une cadence, vous voyez bien qu'il peut être complètement perturbé. Il y a eu un colloque à Caen, je ne sais plus quand, c'était en janvier, je crois, sur cette question du deuil et la question est beaucoup revenue sur les trois jours qui ont été consacrés à cette question du rapport entre le rythme personnel au plus proche de nos propres rythmes premiers, on va dire, de la vie et la question des cadences et des cadences imposées, des cadences des organisations de travail. Je ne sais plus quel intervenant y a fait référence ce matin à cette question des cadences, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est pas forcément en harmonie avec le rythme et qui peut faire qu'un processus de deuil ne se déroule pas comme il y était prévu. Alors, je passe vite, Hegel, pour Hegel, le travail est anthropogène, c'est-à-dire qu'il fait de nous des êtres humains. C'est une façon de vaincre, de contrôler un peu la question de la nature et de faire de nous vraiment des hommes au sens où nous l'entendons là depuis ce matin, à travers des processus de subjectivation. Et par rapport à Hegel, il y a quelque chose d'intéressant, c'est la question du travail du négatif qu'en effet, Lacan va reprendre et qu'on va retrouver chez tous les cliniciens de la psychothérapie institutionnelle. Pour le dire un peu court, comment peut-on qualifier ce travail que l'on fait, que vous faites vous, en tant que soignant, en tant que famille, en tant que proche, en tant que, voilà, dans le champ sanitaire, médico-social, qui n'est pas un travail comptable, on l'a dit depuis ce matin, mais qui pour autant est un travail de la relation. Et que ça, ce travail-là qui ne se voit pas, qui ne peut pas se compter, c'est une des questions tout à fait essentielles aujourd'hui dans une société qui a un peu tendance à vouloir justement comptabiliser tout ce type de travail. C'est quoi le travail d'un soignant en psychiatrie ? C'est quoi le travail d'un éducateur qui accompagne un enfant dans le cadre d'une mesure d'AMO ? Vous voyez bien qu'on n'est pas là dans quelque chose qui peut rentrer dans une évaluation comptable au sens où on pourrait le faire sur une production. Alors, j'en viens maintenant peut-être plus aux cliniciens de la psychothérapie institutionnelle parce qu'en effet, eux, ils ont été d'emblée confrontés à cette question de l'organisation et du travail. Déjà historiquement parce que vous savez que les choses se passent dans les années, je disais, de la Deuxième Guerre mondiale face à un drame qui se passe en France dans ces années-là qui est aussi les carences qu'il y a dans les hôpitaux psychiatriques, les carences d'alimentation, les restrictions alimentaires posées par le gouvernement de Vichy suite à l'occupation allemande, amènent en effet le gouvernement à prendre un certain nombre de décisions et de réduire notamment les denrées alimentaires dans les hôpitaux psychiatriques et dans les centres de tuberculose qui étaient les deux grandes institutions sanitaires, on va dire, qui ont été d'emblée attaquées par ces questions-là. Je vous invite par rapport à ça, si vous en avez l'opportunité de venir mercredi soir prochain, 12 juin, à l'Irthès de Caen, on diffusera un film fait par un documentaliste qui s'appelle Franck Serret et qui a fait un travail remarquable sur cette période dont on a parlé seulement depuis peu de temps, j'allais dire depuis les années 90, on commence à parler de cette période sombre de l'histoire où ce n'a pas été en France une extermination des malades mentaux comme il y a eu en Allemagne, le nazi, mais pour autant quand même, on a laissé un peu ces genres de côté et on estime aujourd'hui qu'entre 45 et 65 000 malades mentaux sont morts dans les hôpitaux psychiatriques dans ces années-là, entre 1939 et 1942 à peu près. Et donc Franck Serret qui est un jeune documentaliste a fait un travail d'archive là-dessus et il était venu une fois à Caen au Mémorial pour une soirée et on a décidé de le faire revenir à une soirée donc à l'IRTES. Vous trouverez ça sur le site de l'IRTES de Basse-Normandie, enfin de Normandie, pardon. Donc c'est mercredi soir prochain à 18h30, c'est gratuit, il y aura donc le cinéaste qui est là, on regardera le documentaire et il y aura un débat à la suite de ça sur cette question. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet les gens qui se retrouvent dans les hôpitaux de cigarette sont obligés de travailler et ils vont même être obligés de travailler avec les patients parce que les quelques lieux qui vont s'organiser, repenser l'organisation des soins pour éviter les carences alimentaires et ces milliers de morts dont on entend parler 3500 affairement de l'Oise en deux ans par exemple, ce qui est énorme. donc ils vont devoir concrètement s'organiser et s'organiser avec les patients et c'est au travers de cette expérience du travail ensemble dont peut-être il y a un peu des illustrations sur les photos que l'on voit là de ce travail ensemble que en effet il va y avoir cette découverte à ce moment-là que les personnes psychotiques dans ce faire ensemble dans ce temps partagé avec un rapport qui est un peu modifié, un peu moins hiérarchique, un peu plus subjectif justement et dans ce travail ensemble il y a quelque chose d'un qui va les faire sortir un peu de leur psychose qui va restaurer les liens permettre d'investir la relation avec le professionnel le soignant et à partir de là qu'une relation transférentielle va pouvoir s'établir et se mettre au travail et ça va être un des fers de lance une des clés de voûte un des maillons forts du mouvement de psychothérapie institutionnelle il va être tout en question de se faire ensemble de se travailler ensemble selon des modalités qu'il va falloir bien sûr penser et pas dans des organisations forcément hiérarchiques et formelles je vous donne un exemple par exemple là où je travaille au foyer d'Airgrichet maintenant ça fait déjà quelques années que tous les ans au mois de mai lorsqu'il y a le festival des plateaux éphémères dans notre ville qui est un festival de spectacle de rue l'ensemble de l'institution passion comme professionnel c'est pas obligé mais ceux qui le souhaitent s'engagent dans la tenue du stand de frites alors on fait on épluche 300 kilos de pommes de terre ça c'est le vendredi donc inutile de vous dire que dans la maison ça sent très fort la pomme de terre moi on me protège un peu donc j'ai en général juste un saladier à éplucher qu'on met devant mon bureau le matin à 9h et puis par contre les autres collègues eux passent la journée avec les patients à éplucher voilà mais qu'est-ce qu'on fait au travers de ça vous voyez bien que c'est pas uniquement une activité occupationnelle pour passer le temps que c'est bien une dimension du travail et qui plus est le lendemain lorsqu'on va se retrouver ensemble au plateau éphémère à tenir le stand il s'agira de faire les fruits pour de vrai les vendre aux gens etc. et de participer de l'art à quelque chose d'un mouvement d'échange collectif au travers d'une fête tout simplement et que cette dimension-là elle est extrêmement importante qui parle à nos rapports de l'argent on a gagné 1300 euros quand même sur une journée de travail ce qui est quand même pas mal pour du coup développer d'autres activités pour les patients ensuite et surtout elle participe d'un faire ensemble qui va justement transformer ces rapports qui sont très hiérarchiques au niveau de l'hôpital et ça va passer par ce travail ensemble alors vous voyez que dans cette dimension dans cette lecture-là qu'on peut faire du travail la dimension de l'échange est vraiment au cœur de toute la dynamique il s'agit de favoriser tous les échanges et vous savez qu'il y a un des outils que la psychothérapie institutionnelle va proposer très rapidement dès 1942 c'est l'idée de créer une sorte d'espace un peu indépendant de l'organisation de l'hôpital qu'on va appeler un club thérapeutique et qui consiste en quoi ? souvent la création d'une association et je suis sûr qu'il y a la plein dans vos institutions s'il en existe encore une association qui va être co-gérée par les patients et les professionnels et qui va réaliser un certain nombre de tâches qui va travailler dans une autre dimension avec une dimension en plus de restitution c'est-à-dire que lorsqu'on fait quelque chose c'est un peu comme l'opération des frites au plateau éphémère il s'agit qu'on partage ensemble les choses c'est pas uniquement s'occuper pour s'occuper ou occuper la tête ou remplir le vide ce qu'on a longtemps imaginé comme ça c'est bien plus important que ça et ça va complètement ce que ce dont Isabelle parlait tout à l'heure et dans les frances autour de tout compte fait il n'y a pas tellement de distinction entre le travail dans l'entreprise et le travail qu'on peut faire en soi chez soi dans sa tête la nuit lorsqu'on dort qu'on rêve et où on continue à penser des fois au travail et que les frontières à ce niveau-là ne sont pas aussi cloisonnées et donc de pouvoir proposer ça aux patients ça a une dimension importante donc les clubs thérapeutiques je ne sais pas il y en avait un qui fonctionne très bien du côté du nord cotantin des bateaux il est toujours là il vend des crèves aussi vous voyez dès que ça rejoint à cette dimension du travail thérapeutique le travail devient thérapeutique à partir du moment où il s'agit de faire ensemble et que ça sert à quelque chose et Toscaïès était quand même un des porteurs un peu de ces valeurs-là qui ont été d'ailleurs un peu aux origines des CAT des premiers CAT disait très justement c'est pas un problème de fabriquer les confettis si on fait la fête après ensemble parce que c'est pas très noble de fabriquer des confettis il y a des petits trucs machin mais si on fait la fête avec les confettis ensuite c'est pas un problème c'est même très bien et c'est même très utile et puis ça va transformer en plus les relations que des fois les professionnels peuvent avoir vis-à-vis des patients c'est-à-dire une appréhension une étrangeté une bizarrerie et puis dans l'autre sens aussi des patients vis-à-vis des professionnels avec un certain rapport de pouvoir de possible punition ils ont le pouvoir les soignants ils ont les clés etc. ça va transformer tout ça parce que lorsqu'on va fabriquer des frites ensemble les confettis on va être en effet dans autre chose qui va transformer nos représentations je fais attention en tant qu'on garde un petit peu de... alors je voulais vous proposer comme ça quelques peut-être concepts pour que vous puissiez repartir avec aussi des pistes un peu de réflexion par rapport à ça il a été beaucoup fait question il a été question depuis ce matin la question du collectif et c'est vrai que vous savez que c'est une question qui dans le champ institutionnel a été très travaillée notamment par Louis qui a consacré de nombreuses années de son séminaire à cette question du collectif est-ce que le collectif c'est tous pareil certainement pas il y a des effets de groupe qu'on peut regarder dans toute collectivité il y a en effet des effets d'homogénéisation d'identification groupale je ne vous apprends rien là-dessus c'est des choses qu'on connaît parfaitement on est dans un groupe ensemble il y a un effet comme ça un petit peu de partager les mêmes choses les mêmes valeurs et des fois on peut même tomber dans une sorte de vision commune qui doit être totalement fausse c'est un des propres des groupes et que si ce groupe ne remet pas en question ses hypothèses de travail du début et bien il peut partir dans une position totalement imaginaire complètement déconnectée de la réalité ce dont Oury va essayer de parler plus tôt et qui nous parle par rapport à vos interventions c'est la notion du collectif au sens que le collectif c'est une sorte de loi commune c'est ce qui va faire lien dans une organisation de travail c'est à dire qu'on est là pour des tâches différentes à des places différentes avec des salaires différents mais on partage une sorte de référence commune une valeur éthique on est là pour des usagers on est là pour tel objet etc et c'est ça qui va faire bien c'est à dire que le collectif vous voyez bien ça va plutôt être un agencement de différences qui vont être articulées les unes aux autres avec des éléments communs qui font que les gens peuvent se retrouver et souvent se dire je suis de telle institution je suis de tel établissement je travaille à la fondation quand on dit le travail à la fondation ça doit simplement avoir une certaine dimension personnelle d'identification globale mais c'est bien que la fondation tout le monde ne fait pas le même travail donc le collectif c'est comment on va faire tenir ensemble ces éléments-là hétérogènes hétérogènes qui ne sont pas forcément les mêmes dans une collectivité et que l'une des réponses à l'individualisation dont on a entendu parler depuis ce matin et à ces effets d'enfermement où le sujet à un moment donné est complètement enfermé dans une problématique une des réponses se situe certainement du côté du collectif c'est-à-dire est-ce que il y a des espaces où je peux dire quelque chose de cette souffrance de ce moment d'enfermement à mes collègues sans qu'on me dise tu as raison tu as tort tu te trompes etc. ça interroge cette dimension-là qui est une dimension extrêmement complexe à tenir et que pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure je pense qu'il ne suffit pas de faire des activités de loisirs ensemble dans l'entreprise pour dire qu'on est dans le bien-être au travail ça ne suffit pas pour faire du collectif peut-être que le collectif c'est justement faire habiter ensemble des gens qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue et qui des fois ne sont pas forcément toujours d'accord mais pour autant ils partagent une sorte de référence commune ça c'est quelque chose d'important un autre concept auquel Aurier Poscaillès mais surtout Aurier porterait une intention particulière je voudrais vous en dire un mot c'est le concept de sous-jacence il dit tout simplement que dans tout acte de travail derrière tout acte de travail il y a une dimension personnelle on pose un acte on donne un traitement à un patient on a un acte éducatif vis-à-vis d'un enfant on dit quelque chose de soi-même et de son histoire au travail bien sûr que ça n'apparaît pas c'est pas visible mais comment faire en sorte que la collectivité prenne en compte ces éléments d'arrière-plan vous voyez qui sont derrière la scène première qui sont peut-être dans les coulisses qui prennent en compte ces questions-là et qu'elles puissent d'une certaine manière se travailler je vous donne un exemple un salarié une affaire bien n'est pas très bien le matin vous avez évoqué le problème de couple tout à l'heure elle est en train de se séparer elle arrive au relais dans son équipe au CNP et elle a bien sûr ça en tête alors il est très rare qu'elle puisse dire à moins de bien connaître ses collègues je suis dans un moment très difficile je ne suis pas très disponible je suis encombré etc mais peut-être qu'elle peut le dire dans le relais qu'elle va faire à ses collègues de son travail et des transmissions elle peut le dire de manière indirecte ou peut-être que tout simplement elle ne va peut-être même pas le dire mais que ses collègues vont l'entendre et vont repérer parce qu'ils se connaissent bien que quelque chose tiens Marielle ce matin elle n'était pas comme d'habitude et on va peut-être aller tranquillement lui poser une question à un moment donné vous voyez cette sous-jacence-là on n'y prête pas attention mais elle est très active sur la scène du travail c'est-à-dire que vous voyez bien que c'est la scène aussi de nos désirs personnels est-ce que j'ai envie de venir au travail ce matin est-ce qu'il y a quelque chose là qui aujourd'hui vient contrarier ma disposition au travail ou est-ce que je suis pleinement investi et j'ai plein de désirs aujourd'hui il ne s'agit pas de formuler les choses comme ça il ne s'agit pas de l'analyser au sens psychanalytique mais comment ça peut se dire et se travailler dans une collectivité pour faire en sorte que chacun puisse par rapport à ça se positionner à mon sens ça rejoint ce dont on a parlé au travers de ces toutes ces questions de processus de subjectivation c'est-à-dire est-ce que on n'est pas toujours à 100% efficace et disponible à ce qui se passe donc il faut à certain moment faire un pas de côté et pouvoir se protéger aussi un peu un autre concept peut-être un petit peu plus marxiste alors c'est pas très moderne de dire ça comme ça aujourd'hui politique on va dire et en 47 au riz lorsqu'il arrive à Saint-Alban il découvre auprès de Toscaillès donc cette manière de travailler avec les patients qui font une autre chose il y a un journal il y a toute une coopérative ils ont beaucoup de liens avec la commune de Saint-Alban les patients ça y est sortent de des services fermés sont intégrés aux différents commerces il y a des marchés enfin tout un système d'échange qui est là en place et qui fait que le travail aussi des professionnels est complètement transformé 10 ans avant ils étaient des gardiens aujourd'hui ils sont des soignants et ils font ensemble avec les patients il y a quelque chose qui est vraiment transformé et Ouri à ce moment là commence à élaborer quelque chose qu'il va laisser un peu de côté qui reprendra quelques années plus tard qui dit mais en fait il faudrait distinguer deux types d'aliénation et c'est important de les avoir à l'esprit il dit il y a d'un côté ce qu'on pourrait appeler l'aliénation psychopathologique on est aliéné à sa névrose pour nous le psychotique est aliéné à sa psychose d'autres aliénés à d'autres pathologies etc. et qu'il ne faut pas la confondre avec ce qu'il va appeler c'est pour ça que je faisais référence à Marx et aux politiques à la dimension plus sociale c'est-à-dire au rapport tout simplement de hiérarchie de dépendance d'ordre qui s'exerce au sein de la collectivité et faire cette distinction de dire est-ce que là dans la situation de travail que je rencontre je suis dans un moment plutôt d'aliénation psychopathologique parce que entre guillemets la névrose avec la névrose de mon manager on n'arrive pas bien à échanger à communiquer etc. ou est-ce que je suis comme dans l'observation la deuxième observation de Marie-France Canoville ce matin dans un rapport de hiérarchie où quelque chose n'est imposé d'un travail prescrit auquel je ne réfère pas je ne suis pas d'accord avec et là on voit bien l'aliénation sociale point de ressommer et lorsque Toscaïès proposera à la suite de ça de dire qu'une institution qui veut se soigner enfin pour accueillir la psychologie il faut soigner l'institution il dira il faut qu'il y ait une forme d'analyse institutionnelle et l'analyse institutionnelle ce n'est pas la psychanalyse des soignants il ne faut pas se tromper il ne s'agit pas de dire aux gens vous avez du désir vous n'avez pas de désir vous êtes malade etc. c'est l'or à faire mais il s'agit par contre d'analyser le plus possible les rapports de hiérarchie et de savoir comment on va les traiter et vous voyez que par exemple l'organiser une manifestation comme faire des frites ensemble c'est une manière de travailler la hiérarchie et de travailler cette aliénation sociale puisque dans le moment où on va être amené à éplucher les frites ensemble ou à les vendre le lendemain on n'est plus dans les mêmes rapports de hiérarchie statutaire qu'on était quelques jours auparavant donc ça cette distinction là elle nous semble aussi très importante à avoir parce que aujourd'hui dans les organisations vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup d'endroits malheureusement le pouvoir hiérarchique statutaire est revenu très très présent je pense aujourd'hui à la question des associations notamment dans les hôpitaux psychiatriques et qui avec la loi de santé vont avoir de plus en plus de mal à tenir de manière autonome et vont devoir à nouveau aller négocier avec une organisation statutaire de l'hôpital pour continuer de survivre si c'est possible alors peut-être un mot pour terminer sur cette question du travail thérapeutique donc on n'a pas beaucoup parlé mais je voudrais quand même attirer votre attention parce que ça résonne un peu avec cette question de c'est quoi c'est quoi travailler donc vous avez bien compris que c'est pas il n'est pas une question de produire il n'est pas question forcément d'une dimension financière dans ce qu'on va mettre le mot de travail thérapeutique il s'agit à la fois de prendre soin du malade et du travail en même temps les deux en même temps il ne vaut que si la personne peut y mettre quelque chose d'elle-même et Toskelias disait par rapport à ça je trouve que c'est encore tout à fait d'activité il dit c'est une activité qui part et s'enracine dans le sujet pour s'évanouir le cas échéant dans un contexte social en 61 il y a une discussion importante avec Georges Domaison qui lui dit que le travail c'est il faut modifier le monde pour gagner sa vie et Toskelias lui répond nous n'avons pas gagné notre vie on l'a gagné à la naissance on la perd le jour on mourra ce que nous avons à faire c'est de développer la vie la vie par la dialectique des échanges avec l'autre dont le travail alors dans les échanges dans l'autre bien sûr il y a le langage au quotidien mais il y a aussi cette dimension du travail et vous voyez bien que le travail va mettre en scène fournir la matière de la mise en brame un peu d'existence je cite encore une fois Toskelias parce que je trouve que ces mots là-dessus sont très pertinents le destin d'épulsion n'est jamais joué d'avance par ailleurs qui dit pulsion dit engagement dans un travail de mise en forme c'est la réaboration du travail en question qui détermine la vie concrète et variable des hommes dans leurs espaces d'existence vous voyez bien qu'on est bien au-delà de je produis je fais du rendement le travail déclenche l'imagination créatrice mise à l'oeuvre dans chacun des groupes concrets dont chaque homme fait partie il en parle d'ailleurs le terme la clinique des activités c'est un peu je pense ce qu'on voit au travers de ces photos sur le mur le modèle c'était à l'époque un peu le cas d'ailleurs peut-être celui aussi ici un peu la ferme hôpital avec toutes ces activités qu'on pouvait être amené à faire et qu'on fait aujourd'hui quand je parle des frites au plateau éphémère ou de l'activité du restaurant la loco quand on fait à manger le midi que c'est au public et que les gens viennent manger ce thérapeutique là il est dans cette clinique des activités à faire fonctionner quelque chose ensemble il s'agit donc bien de travailler ensemble et un travail réalisé seul dans son coin où sans échange et coopération n'aurait aucune valeur thérapeutique donc les deux mots clés c'est ensemble émouvance dans cette lecture là la partie n'existe que dans un tout et ce tout est en perpétuelle transformation quand cela cesse de bouger cela fiche les symptômes pathoplastiques qui redeviennent à ce moment là envahissants c'est une très grande trouvaille on semble-t-il d'avoir compris dans ces données là que le travail n'était pas seulement thérapeutique pour les malades mais aussi nécessaire pour les personnels car vous voyez bien c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça va bouger complètement les représentations que l'un et l'autre vont avoir de l'un et de l'autre et la responsabilité au sens de qualité du sujet des personnels et celle des patients ne peuvent être mises en évidence qu'à condition de faire quelque chose dans un contexte relationnel c'est cela développer la vie à travers les échanges matériels le sujet surgit pour ainsi dire à la source dans un lieu où les pulsions peuvent se présenter et se faire entendre et ce lieu par l'excellence peut être le lieu du travail c'est-à-dire pas tant la participation rentable et concurrentielle au marché du travail dans une société d'économie industrielle et marchande mais la participation au travail et j'insisterai sur cette dimension la qui peut-être caractérise le plus cette idée du travail thérapeutique c'est de participer au travail il y a travailler et participer et participer au travail c'est une forme de travail ce moyen de relation est de développement de l'autre et de soi-même dans les échanges matériels où l'adulte peut se maintenir sujet je vais faire une citation et juste pour terminer où il disait plus l'intention se veut thérapeutique moins elle est au réel c'est-à-dire plus on dit on va faire des voyages thérapeutiques plus on va faire voilà c'est-à-dire que vous voyez il y a un renversement un peu dialectique de cette affaire c'est-à-dire que quand on travaille ensemble à faire des frites et qu'il y a une exigence par rapport à le lendemain tenir le stand parce qu'on sait qu'il va y avoir 600, 700, 1000 personnes qui vont à partir de 19h venir chercher leur parquette de frites c'est autre chose que de dire on va faire un atelier thérapeutique autour des frites voilà je voulais vous proposer comme ça quelques éléments un peu de la sphère de la psychothérapie institutionnelle qui peuvent nous aider à avancer cette question du travail je vous remercie